Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur Riviera Jazz Club, un des jeunes batteurs prometteurs de la région, Timothée Campanella. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu ici. Ben ouais, ça fait plaisir. Je n'étais plus trop là ces derniers temps. Je suis allé aux Etats-Unis 4 mois. Et donc voilà, je suis de retour dans la région depuis janvier. Donc voilà. Est-ce que ça vous ennuie si on revient un peu sur votre âge ? Parce que vous êtes assez jeune quand même. Ben j'ai 22 ans. 22 ans ? Ouais. 22 ans et un mariage en vue en plus ? Ouais, en plus. Félicitations. Merci. Alors, vous étiez aux Etats-Unis. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas ces derniers temps ? Ben alors, j'ai eu l'occasion de partir pour un échange là-bas, donc d'étudier au Purchase Music College, qui est une école où j'ai eu l'occasion d'étudier avec John Riley à la batterie. Et il y a aussi de super profs en guitare. Il y a John Aberpombie, il y a Eric Alexander au sax, John Faddy, sa trompette, des super musiciens. Et donc voilà, j'ai eu l'occasion de jouer avec des musiciens là-bas, de New York, faire des sessions. On a enregistré quelques trucs aussi. Et voilà, c'était... Puis beaucoup de concerts, des leçons privées aussi avec d'autres musiciens. Et voilà, c'était une super expérience. Qui sont les musiciens qui vous influencent le plus, Timothée, en dehors des batteurs ? Alors, en dehors des batteurs, alors j'étais beaucoup influencé par Miles, déjà Miles, Coltrane. Avant d'écouter du jazz, excusez-moi, j'ai des petits mots de gorge. Donc avant de venir au jazz, j'ai écouté pas mal Stevie Wonder, Tower of Power, tous ces gens-là. Et puis après, bon, au jazz, voilà, Miles, Coltrane, Kiss Jarrett beaucoup. Puis voilà, après des trucs modernes, j'aime beaucoup Jackie Terrasson, Avishai Cohen, voilà, beaucoup de trucs comme ça. Alors, vous parlez d'Avishai Cohen, il me semble que vous avez formé une formation avec un de ses pianistes, Shai Maestro. Vous pouvez un peu nous parler de cette formation, de la rencontre, de la magie de cette rencontre ? Alors, donc, on a pu se rencontrer, en fait, grâce à un saxophoniste israélien que j'ai connu là-bas, à New York. Donc du coup, on a organisé une session, tout ça. Et du coup, on s'est retrouvés à jouer ensemble, et puis ça a bien pris, quoi. Il y avait beaucoup de... une belle entente, quoi. Ensemble, beaucoup d'énergie, on s'écoutait beaucoup, on rigolait, voilà, on s'est... C'était vraiment bien passé et tout, et du coup, on est resté en contact, parce que lui, il n'était pas encore sur New York à ce moment-là. Du coup, on restait en contact par Internet, tout ça, et puis, voilà, on a essayé d'organiser, voilà, des concerts. Donc, voilà, bientôt, normalement, on va essayer de rejouer ensemble, dans un futur proche. Alors, vous deviez jouer à la note bleue ensemble, et puis finalement, ça n'a pas pu se faire pour des raisons de calendrier. Alors, qu'est-ce que vous allez faire cette année à la note bleue, Timothée Campanella ? Alors, du coup, je vais... donc, il y aura toujours le contre-bassiste Cameron Kane, de New York, et deux musiciens espagnols, de Barcelone, donc Henrik Peinado, à la guitare, et Gianni Gallardi, au sax, avec qui j'avais déjà joué l'année dernière, sur la cote, en quintette. Oui, ça fait déjà pas mal d'années, malgré votre jeune âge, que vous jouez sous votre propre nom. C'est pas commun, quand même, des batteurs leaders ? Oui, c'est pas commun. Bon, il y en a quand même, mais c'est vrai que c'est moins courant. Puis, pour les batteurs, c'est pas forcément facile, parce que quand on fait un groupe, on veut surtout jouer des compos. C'est sûr, c'est bien de faire des standards et tout, mais bon, c'est intéressant aussi d'écrire de la musique. Et donc, voilà, ça passe par jouer un peu de piano, jouer, prendre du temps, parce que nous, on va peut-être mettre aussi plus de temps, écrire un morceau et tout, donc voilà, il faut être patient, quitte à, des fois, demander des conseils aux autres musiciens, tout ça. Et voilà, mais bon, ça fait toujours un truc de jouer sa musique, c'est vraiment fort. Parce que donc, votre répertoire est constitué de reprises et de compositions. Vous pouvez nous décrire un peu cette musique ? Quelles sont les influences ? Avez quoi vous vous dirigez ? Alors, les influences, c'est plutôt, c'est plutôt moderne, on va dire. J'ai été assez influencé par, par exemple, Kurt Rosenwinkel, ou Dave Beeney, ou Mark Turner, ces genres de musiciens. Et voilà, c'est... Il y a pas mal d'improvisation, c'est assez ouvert quand même, mais c'est des morceaux qui sont pas trop compliqués non plus, qui avec des... C'est assez mélodique, voilà, c'est... L'accent est mis pas mal sur la mélodie. Timothée Campanella, alors, les groupes, sous votre propre nom, en tout cas jusqu'à présent, c'était sans voix, sans chanteur, sans chanteuse. Est-ce que c'est un choix qui est fermé ou qui peut évoluer ? Ben, c'est un choix qui peut évoluer, parce que j'aime bien... J'aime bien les voix et tout. Donc, peut-être dans l'avenir, voilà, je pense qu'il y a moyen de mettre une voix derrière tout ça, dans un projet futur, ouais. Pas forcément avec des paroles ou quoi, mais je vois peut-être plus un truc, chanter des mélodies, doubler des mélodies avec un sax ou des trucs comme ça, quoi. Des choses qui s'orienteraient un peu comme le pianiste Tigran Amazion ? Ouais, ouais, pas mal. J'aime beaucoup ce qu'il fait, là, dernièrement, et ça pourrait être un genre de truc, ouais, comme ça. Avant de vous quitter, Timothée Campanella, vous pouvez nous parler de vos projets ? Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée ? Vous avez déjà des idées ? Alors, à la rentrée, ben, le projet, c'est que je risque, en fait, de partir à New York pour deux années. Donc, voilà, je vais m'installer là-bas pour deux ans, continuer à apprendre des leçons, voilà, des débatteurs que j'apprécie, des musiciens que j'apprécie, et puis, voilà, jouer avec un maximum de personnes là-bas, faire des rencontres intéressantes. Et des rencontres à ne pas rater chez les batteurs, par exemple ? Alors, chez les batteurs, ben, j'apprécie beaucoup Eric Harland, par exemple, ou Greg Hutchinson, Marc Juliana, j'apprécie beaucoup. Kendrick Scott, le batteur de Thérèse Blanchard et Herbie Hancock. Il y a aussi Jemeyer Williams, que j'aime beaucoup, voilà, des... Il y a beaucoup de batteurs, en fait, sur New York qui m'intéressent, donc ce sera... La liste est longue, quoi, mais... Et ils sont aussi accessibles que ça ? Ben, en fait, ouais, ils sont assez accessibles, ils sont assez disponibles, donc voilà, après, après, voilà, c'est au fil du temps, on apprend à sympathiser, si on prend plusieurs leçons, tout ça, c'est... Mais, ouais, ouais, ils sont très disponibles, en fait, ouais. Vous pensez qu'il faut absolument voyager, aller à la rencontre de tous ces batteurs pour vraiment s'épanouir dans l'instrument, dans la musique, en général ? Ben, je pense que, oui, c'est bien pour élargir ses horizons, et, voilà, essayer de découvrir d'autres choses que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et puis aussi, il y a la mentalité américaine, la façon d'enseigner, de voir les choses qui est complètement différente, en fait, à l'approche européenne, quoi. Donc, du coup, ça permet d'être un peu plus flexible, et voilà, au niveau de ces choses-là. Merci beaucoup, Timothée. Merci à vous. Merci à vous.